Eric Venet, vous regardez un peu le cours du bitcoin là ? Vous l'avez sur votre écran tous les matins ou pas encore ? Non pas du tout. Mais je suis fasciné par votre fascination du bitcoin en fait. Moi je suis fasciné parce que les gens, de plus en plus nombreux, sont fascinés par ce qui se passe quand même. Mais c'est fascinant comme une monnaie alternative, parallèle et non pas alternative. Le problème du bitcoin c'est que vous pouvez effectivement par une plateforme d'échange passer d'une monnaie virtuelle à une monnaie réelle. Or le bitcoin est génial pour la communauté numérique. On s'échange des services numériques, électroniques et auquel cas là c'est super. Mais on ne devrait pas pouvoir avoir des passerelles. Revenir dans le monde réel, ça ne devrait pas être possible. Exactement. Et je pense que l'avenir du bitcoin qui est pour moi une machine géniale, c'est des échanges intranumériques. Voilà. Donc il suffirait de multiplier le bitcoin numérique et ne pas pouvoir casser les parallèles entre les vrais actifs. Parce que finalement si demain on prend 10%, personne ne peut savoir. Ça ne correspond pas à une offre-demande de transaction, mais bien une offre-demande de spéculation. C'est typiquement pour analyser le même phénomène que les devises. C'est-à-dire qu'au départ c'est vous échangez une devise étrangère parce que vous avez un déficit, un besoin de transaction. Mais là où parce que vous dites tiens l'univers va changer le motif de spéculation. Sauf que là vous ne les échangez pas pour motif de transaction. Parce qu'effectivement vous pouvez avoir un petit besoin de transaction supplémentaire. Mais par rapport à la vitesse de développement de la valeur du bitcoin, ça n'a rien à voir avec le demande de transaction. Donc c'est purement spéculatif. Donc on peut dissocier, découper en tranches les motifs de demande de bitcoins. Il y en a 1% à la louche pour transaction et 99% pour spéculation. On rappelle un bitcoin c'est une application. Alors là on peut débattre du bien fondé du bitcoin. Est-ce que c'est une escroquerie ou pas ? C'était le débat qui était lancé par le patron de JP Morgan la semaine dernière. Non mais le fondamental c'est la technologie blockchain. La vraie révolution elle est là. Le bitcoin est une application de la blockchain mais visiblement sur la blockchain il y a un véritable gain pour la finance mondiale. Et ça ça sera génial. Le bitcoin c'est simplement c'est-à-dire j'ai une monnaie qui se génère toute seule. Et on ne peut pas intervenir d'aussi. Et ce sont ceux qui garantissent les transactions qui génèrent des bitcoins supplémentaires. Donc en fait c'est l'alpha et l'oméga de la monnaie. C'est-à-dire j'augmente la masse monétaire au fonction de l'augmentation des transactions. Donc c'est génial. Et on est probablement sur un montant limité de bitcoin. Par défini il faut le rappeler. Et qui augmente au fur et à mesure que les échangements. Juste en tant que participant de marché Eric, est-ce que c'est un baromètre de quoi que ce soit ? Non vous êtes en train de nous dire c'est simplement un baromètre de la spéculation. Oui oui. C'est pas comme l'or ou comme le yens. Non non pas du tout. On associe des statuts à certains actifs, valeurs refuge. Non non. Ah non c'est pas pour tout de suite. Bitcoin en tout cas qui se porte bien aujourd'hui. Enfin en tout cas qui se redresse après une semaine compliquée puisqu'on bondit de plus de 12%.